Yoki le doudou. C'est Noël ! Cette fois, Yoki passe les vacances de Noël avec Antonia. Le Père Noël va bientôt venir, Yoki. On a plein de choses à préparer ensemble. Quelques jours plus tard, il a neigé toute la nuit. Les rues sont devenues blanches. Les copains d'Antonia sortent jouer. Antonia s'habille en vitesse. Yoki, je t'ai cousé un petit bonnet d'hiver, dit maman. Tu as de la chance, Yoki, dit Antonia. Allez, on est prêts. Tous dans la neige. À l'attaque ! Antonia jette une boule de neige sur Sacha qui la reçoit sur les fesses. Tout le monde rit, Sacha aussi. Dans la bataille, Antonia a perdu Yoki. Où est-il ? Là, je l'ai trouvé, crie soudain Maël. On fait un bonhomme de neige, propose Sacha. Et pourquoi pas un lapin de neige, demande Antonia. Bonne idée, répond Rose. Ne bouge pas, Yoki, tu es notre modèle. Les enfants ont fini de construire le lapin. Ils sont très fiers. Merci, Yoki, dit-il en chœur. On dirait ton grand frère, dit Antonia. De retour à la maison, bien au chaud, c'est l'atelier de cuisine avec papa. Antonia verse la farine et casse les œufs toute seule. Une fois que la pâte est prête, elle fait des deux coupes en forme d'étoile. Papa met les biscuits dans le four. C'est prêt ! Dans la cuisine, ça sent bon la cannelle et le citron. Yoki, petit gourmand, ne mange pas tous les biscuits. On en garde quelques-uns pour le Père Noël. Plus tard, Antonia et sa maman fabriquent des décorations de Noël. Une guirlande de bonbons, une ribambelle de bonhommes en papier. Tu vas les accrocher au sapin, dit maman ? Il va être magnifique, notre arbre de Noël, déclare papa. Un peu plus haut, s'il te plaît, demande Antonia. Le soir, c'est enfin le repas de Noël. Antonia est toute excitée. Papa et maman ont invité une voisine qui était toute seule. Antonia chuchote. Yoki, le Père Noël va nous apporter des cadeaux cette nuit. Mais une fois le repas fini, c'est déjà l'heure d'aller au lit. Je peux rester un peu pour dire bonsoir au Père Noël ? demande Antonia. Il est tard, dit maman. Si tu veux profiter de tes cadeaux demain, il faut que tu sois en forme. Bonne nuit, ma puce. Pendant la nuit, Antonia n'arrive pas à trouver le sommeil. Yoki, tu dors ? J'aimerais tellement voir le Père Noël. Viens, on va au salon. Je vais te lire une histoire en l'attendant. Antonia finit par s'endormir en serrant Yoki contre elle. Au petit matin, elle se réveille d'un bond. Yoki, Yoki, debout, regarde. Le Père Noël est passé, on a des cadeaux. Antonia déballe ses paquets. Yoki, tu as un cadeau aussi. C'est une nouvelle écharpe assortie à ton bonnet. Et moi, j'ai reçu un vélo, un livre d'histoire et une guitare électrique. Toute la journée, Antonia et Yoki s'amusent ensemble avec leur nouveau jouet. C'est la veille de la rentrée. Antonia fait un bisou à Yoki. Bonne nuit, mon lapin. Bonne nuit, Antonia, répond Yoki. Le lendemain. Bonjour, Antonia. Alors, est-ce que tu as passé de bonnes vacances avec Yoki ? Demande Amélie. Bonjour, maîtresse. Oui, c'était super. Eh, regarde, Yoki a une nouvelle écharpe. On dirait le Père Noël. Je sais, comment c'est ça. Bonne nuit. Et là, ça, c'est près du qui. Merci.